Isa en maternelle présente Tigrane de Michel Guay Suivez-moi les enfants, la forêt est en feu, il faut courir pour notre vie. Maman tigre s'assure que ses trois petits sont bien derrière elle et surtout Tigrane, le petit dernier. Tigrane a couru aussi vite que possible mais le feu était plus rapide. Déjà le bout de sa queue est brûlé. Tigrane prend peur et grimpe sur le premier arbre. Ne reste pas sur un arbre, dit l'oiseau, sauve-toi, vite ! Maman tigre et ses petits ne voient plus Tigrane, ils le cherchent. De son côté, Tigrane court pour échapper au feu. Quand il voit un terrier, hop, il s'y enfonce. A l'intérieur, un petit lapin affolé lui dit, sortons d'ici, la fumée va nous asphyxier. Le feu est à l'entrée du terrier. Le lapin conduit Tigrane jusqu'à une sortie au-dessus d'une rivière. « Saute ! » dit le lapin. « Dans l'eau, on ne craint rien ! » Tigrane n'ose pas sauter, il ne sait pas nager. « Moi non plus ! » dit le lapin. « Fais comme moi ! » Tous les deux se cramponnent à un morceau de bois entraîné par le courant. Des branches enflammées tombent tout autour d'eux. Ils doivent souvent plonger sous l'eau pour les éviter. Tout a brûlé. Maintenant, ils peuvent regagner le bord de la rivière. Il est temps de reprendre des forces. Tigrane montre à son ami comme il pêche bien. Le lapin n'aime pas le poisson, mais il se force à manger. Ce n'est pas si mauvais, grillé sur des braises. Les oiseaux ont senti les bonnes odeurs, mais les vautours mangeraient bien autre chose que du poisson. Tigrane n'a pas peur, il fait fuir les rapaces avec du feu. À la lueur de sa flamme, il découvre un bébé rhinocéros, lui aussi perdu. Les deux amis restent avec lui. Pour se donner du courage, ils se racontent des histoires toute la nuit. Au petit matin, deux ombres se rapprochent. Ce sont papa et maman rhinocéros. Ils cherchent leur bébé. « Par ici ! Par ici ! » crie Tigrane. « Votre bébé est là ! » « Je te reconnais ! » dit papa rhinocéros. « Tu es un tigre ! » « J'ai aperçu ta famille ! » Les rhinocéros sont très contents d'avoir retrouvé leur bébé, mais ça ne se voit pas. Ils ont la peau dure, comme du bois. « Montez sur notre dos. On va vous aider à retrouver vos parents. » La route est longue. Tigrane se laisse bercer par la marche des rhinocéros. En chemin, il s'endort si profondément qu'il n'entend pas le lapin lui dire au revoir en sautant vers sa maman. En fin d'après-midi, les moustaches de Tigrane frémissent. Il ouvre un oeil. « Deux ! » « C'est bien sa maman qui court vers lui dans les hautes herbes ! » Tigrane frotte son nez contre la corne des rhinocéros avant de les quitter. « Bébé rhinocéros n'a pas encore la peau dure comme ses parents. » « On voit bien qu'il est content pour Tigrane. » Tigrane a retrouvé sa famille. Tout est redevenu comme avant. Les poils de sa queue ont bien repoussé. Un matin, il est réveillé très tôt par un rassemblement d'oiseaux. Tigrane reconnaît son ami l'oiseau. Il est venu avec tous ses copains chercher des graines. Ils doivent reconstruire leur maison qui a brûlé, la forêt. Tigrane monte tout en haut de l'arbre pour les regarder partir, planter leurs graines. Ils se retrouveront tous bientôt. « Mon histoire est terminée ! » « Mon histoire est terminée ! » « Mon histoire est terminée ! »